Des constructions anarchiques qui obstruent tout passage d'eau, des caniveaux bouchés par les ordures, c'est l'image qu'affiche le quartier Ermakonon dans la commune de Matam. Ici, les habitants sont constamment confrontés à un risque d'inondation permanent pendant cette saison hivernale. L'autre sort de cette conduite d'éventuation peut emporter une maison. Il y a beaucoup de canaux qui convergent ici et là où les jours doivent passer est très restreinte. S'il pleut ici, dans 30 minutes, la route sera impraticable. L'eau monte comme si c'était la mer. Cela nous fatigue beaucoup. Dans ce quartier, il suffit d'une petite quantité de pluie pour que les eaux de ruissellement inondent les habitations. Elles drainent avec elles des tas d'ordures sur la voie publique. Difficile pour les usagers et les habitants de pratiquer cette route. Toutes les ordures qui quittent la colline se déversent chez nous ici. Le chef de quartier est déjà venu nettoyer. Mais c'est comme si rien n'était fait. Quand il pleut, l'eau rentre dans nos maisons et cette route devient praticable. Sans attendre les autorités et sous la pluie, ces jeunes ont donc décidé de se constituer en groupe pour curer leurs caniveaux. A l'aide de moyens rudimentaires, ces jeunes tentent de libérer les encombrants physiques des canaux d'évacuation. A travers cette action, ils comptent amoindrir les dégâts éventuels. Quand il pleut, madame, il n'y aura pas de passage dans les routes ni rien. Si les caniveaux ne sont pas curés, ça va juste la cohabitation. Donc c'est un peu ça. J'ai pris l'initiative de prendre les jeunes, de curer les caniveaux. Et puis c'est très important pour les jeunes et pour les personnes qui se trouvent ici. Chaque année, à l'approche de la saison pluvée, j'appelle les jeunes pour venir curer les caniveaux pour que la saison pluvée se déroule dans les conditions, là où il n'y aura pas de problème. Certains quartiers commencent déjà à payer le prix fort de ces constructions anarchiques et les habitants de Hermakonon sont sur le qui-vive depuis les premières gouttes de pluie.